Merci d'être là, Emmanuel Durand. Je suis très heureux qu'on puisse avoir ce dialogue par rapport à des problématiques dont on va parler ce soir, qui touchent la manière dont cette révolution numérique affecte les industries, la culture et les médias. Je voudrais juste commencer par relever une chose et vous donner l'occasion peut-être de commencer à réagir là-dessus. Ce que j'ai trouvé intéressant également dans votre approche, c'est une chose qui est, je trouve, étrangement trop rare quand on parle des industries culturelles et qu'on parle du numérique, c'est une démarche qui est d'abord une démarche comparée. Elle l'est à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de réfléchir à ce qui se passe dans le monde de la culture, pour le monde de la culture, mais d'essayer d'en faire un cas d'école qui vaut aussi pour d'autres domaines de l'économie ou de la vie sociale, d'une part. Et d'autre part, à l'intérieur même de la culture, et ça c'est votre parcours qui vous a permis ce mode de réflexion assez rare, je trouve, vous réfléchissez à ce qu'il peut y avoir de commun, est-ce qu'il peut y avoir de différent entre des domaines de la culture qui sont étrangement, alors qu'on a vu des mouvements de fusion assez importants, qui demeurent étrangement assez cloisonnés. Première question, c'était une des principales interrogations, point de départ pour ce livre ? Dans le premier drap de mon livre, la première phrase c'était « L'histoire ne serait-elle pas, mais le bégaie ». C'était un aller-retour entre ma position de praticien, d'industriel, du secteur, et les actions que je pouvais avoir par ailleurs en tant qu'enseignant à Sciences Po, qui m'ont obligé, volontairement on va dire, à prendre du recul. Par rapport à une démarche peut-être plus intuitive de compréhension de ces sujets-là, parce que l'intuition dans ces moments-là, elle n'est pas nécessairement très bonne conseillère, parce que naturellement elle va nous emmener vers le connu, vers certaines ornières de la pensée, et on sait bien à quel point les entreprises qui ont eu des réussites spectaculaires étaient au départ peut-être liées à des démarches contre-intuitives. Compte tenu de ce que vous disiez sur cette répétition de l'histoire, c'est ce qui m'a aussi le plus poussé à vouloir écrire ce livre. Quand je suis arrivé chez Warner il y a six ans, c'était avec cette mission-là en tête, pour moi j'avais intégré le fait que si je revenais dans l'entertainment, qui était un secteur que je savais structurellement menacer par la transformation numérique, c'était pour essayer de leur faire négocier un virage de manière un peu plus harmonieuse que ce que j'avais pu le voir dix ans avant au sein de Sony Music et de Universal Music. Malheureusement, force est de constater que les mêmes forces, ou faiblesses, étaient à l'œuvre et qu'on était amenés à reproduire un peu la même typologie d'action et qu'on peut assez rapidement résumer comme étant la courbe du deuil. Vous voyez cette manière d'accompagner ou pas un changement. Un changement c'est comme un deuil, il faut laisser un ancien monde derrière soi et puis pour en embrasser un nouveau. Malheureusement, les secteurs dans lesquels je travaille sont souvent restés bloqués dans les premières étapes, le déni, la colère. Et on le voit, il y a des actions qui sont extrêmement passionnelles. On parlait des bonnets rouges tout à l'heure. Ce sont des domaines qui sont très loin, mais qui sont confrontés un peu aux mêmes problématiques de rupture et où on voit effectivement que la réaction face au changement elle s'exprime de manière extrêmement émotive, extrêmement passionnelle, avec beaucoup de violence. Je repense à un tweet de la Fédération des taxis qui, le 7 ou le 8 janvier, donc vraiment à chaud, en plein dans les attentats, dit « L'ennemi public numéro 2 après les frères Kouachi, c'est Uber ». Vous voyez, il y a une espèce de disproportion entre ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils sont en train d'exprimer, qui est, pour moi, extrêmement constitutif de l'incapacité même d'adresser ces questions-là de manière rationnelle. Et c'est l'objet de ce livre. Ce n'était pas possible d'en faire une tribune. D'autres membres du secteur du cinéma ont essayé. Vincent Maraval, par exemple, chez Wild Bunch, qui avait fait une tribune dans Le Monde, qui s'est retrouvé titré « Malgré lui, les acteurs sont-ils trop payés ? » Alors que ce n'était pas complètement l'objet de la tribune au départ. Il n'y avait pas que ça. Non, non, il n'y avait pas que ça. C'était plus vaste. Et donc, effectivement, ce sont des problèmes qui sont complexes, qui ont plusieurs facettes. Et qui nécessitent, en fait, une démarche un peu plus longue que simplement des slogans assénés comme ça, rapidement. Il y a une chose qui me semble aussi très, très importante dans votre démarche et dans votre livre. C'est de ne pas céder au catastrophisme ambiant. Ça ne veut pas dire ne pas être lucide, ne pas regarder en face la destruction, parfois extraordinairement rapide, de capitaux économiques, on va dire, ou d'institutions. Ou de valeurs. Ou de valeurs pour les objets. Mais même au-delà de la valeur d'un produit culturel, par exemple, la destruction d'institutions, de choses qui ont été sédimentées progressivement et qui peuvent, qu'on a vus, se déliter extrêmement rapidement. Donc, il faut regarder en face ça. Et en même temps, pour vous, le plus important, c'est lié à cette capacité d'être lucide par rapport à ce qui se passe. Tout commence par un diagnostic que vous posez. Mais il faut, tout en ayant, évidemment, pour tâche de porter ce diagnostic dans un premier temps, avoir, dès le départ en tête, la nécessité d'organiser la manière dont les choses vont changer ou, en tous les cas, la manière dont on va se préparer à ce changement. C'est-à-dire que, moi, j'ai beaucoup entendu, dans le secteur que je connais le mieux, qui est celui de la presse, et encore, j'entends encore aujourd'hui, beaucoup de gens dire, de toute façon, personne n'a trouvé le modèle économique. Sous-entendu, on attend que quelqu'un le trouve, et puis là, on fera quelque chose. Ça, vraiment, c'est le type de comportement qui vous pose problème. C'est-à-dire que, en fait, cette situation extrêmement instable ne doit pas signifier l'absence de décision. Au contraire. C'est vrai qu'il n'y a pas de fatalisme à ce qui nous arrive. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'en fait, ça s'appelle la menace fantôme aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois, on l'a vécu dans la musique, il y a eu une destruction de valeur extrêmement forte dans la musique. La musique enregistrée a perdu 70% de sa valeur en 10 ans et peine aujourd'hui à trouver un nouveau business model, etc. Donc, il y a quand même, effectivement, une réalité qui peut être très problématique. Mais il n'y a pas de fatalisme là-dedans. Et je pense qu'avec le recul, probablement que les majors de l'époque ont leur part de responsabilité dans le fait de n'avoir pas été plus proactif sur la recherche de nouveaux business models qui auraient pu s'installer, au lieu de laisser, par exemple, s'installer pendant de nombreuses années des solutions illégales parce que, tout simplement, il n'y avait pas d'alternative légale. Pendant de nombreuses années, la seule manière de trouver de la musique sur Internet était illégalement. Actuellement, tout le débat qu'il y a sur la chronologie des médias est en train de reproduire les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on installe des barrières réglementaires qui imposent des successions d'exclusivité pour les films qui créent une frustration qui s'exprime, du coup, après, illégalement via la piraterie. Je ne suis pas en train de défendre la piraterie, bien au contraire. Je suis en train juste de dire que dans tous les débats qu'il y a actuellement sur la chronologie des médias, on oublie complètement un élément qui est quand même central, qui est le consommateur. Et donc, le livre est un peu aussi destiné à faire parler la voix du consommateur. Alors, pour revenir sur votre point, sur le fait que la réactivité, en fait, ou la proactivité d'une industrie détermine sa survie, c'est vrai. Quand on regarde les positions hégémoniques que peuvent prendre assez rapidement des acteurs sur les secteurs, on regarde par exemple la position qu'avait iTunes en 2010 sur l'EST. iTunes aux Etats-Unis, en 2010, représentait 80% de parts de marché. Donc, l'EST, c'est le téléchargement définitif de films. Il représentait 80% de parts de marché sur ce segment-là. Donc, on considérait que ce bastion, détenu par iTunes, avec en plus une intégration verticale très forte, qui faisait qu'ils avaient le store pour les contenus et en même temps les appareils pour les lire, que c'était un combat perdu d'avance puisqu'ils avaient une forteresse inexpugnable. Aujourd'hui, 4 ans après, en 2014, iTunes à 40% seulement. Ils ont eu leur part de marché divisée par 2 juste par l'arrivée de 4 nouveaux acteurs qui ont chacun pris entre 8 et 25% de parts de marché. Donc, on voit en fait que la réactivité des entreprises détermine en grande partie leur survie ou pas. C'est-à-dire que, oui, Netflix a tué Blockbuster, mais ce n'est pas de la faute de Netflix. C'est de la faute de Blockbuster. Et on peut le lier très précisément à une décision de l'actionnariat de Blockbuster à une époque qui leur a dit « Ce site Internet que vous créez pour concurrencer Netflix fait en fait concurrence à votre business modèle initial. Fermez-le. » Et donc, ils ont fermé leur site Internet à la demande de Carl Icahn, d'ailleurs, le fameux raider américain. Et ils en sont morts. Donc, vous voyez, il y a des conflits internes au sein des entreprises qui sont finalement beaucoup plus dangereux que la concurrence qui peut s'exercer face à ces nouveaux entrants. Et c'est pour adresser aussi ces conflits internes en fait que j'ai écrits ce livre parce qu'il y a un vrai besoin d'évangélisation de gens pour que l'attitude en fait par rapport à ce qui arrive soit un peu plus combative et un peu moins victimisante. Oui, parce que quand on vous lit qu'on se met dans la situation qu'on a pu les uns les autres peut-être expérimenter dans des entreprises d'être en charge de la définition de stratégies nouvelles par rapport à ces changements, au fond, on s'aperçoit qu'il y a trois types de populations auxquelles il faut faire face. D'une part, les clients à qui on vend les produits qu'on fabrique. d'autre part, les actionnaires qui sont extrêmement importants si vous décidez de changer de stratégie radicalement ou pour trouver la manière de financer des transformations assez profondes. Et enfin, les gens avec lesquels vous travaillez et ce n'est pas la moindre affaire non plus, qu'il s'agit de convaincre d'abord peut-être de partager avec eux un constat avant de partager les grandes lignes d'une stratégie. Donc ça, dans le livre, vous abordez ces trois aspects au fond de l'organisation et les soucis qu'elle pose. Et on s'aperçoit, à travers un certain nombre d'histoires que vous racontez, que les échecs s'expliquent souvent par des difficultés rencontrées avec tel ou tel de ces publics bien davantage que par la qualité ou l'absence de qualité des stratégies en elles-mêmes. C'est une réflexion qui m'est venue à la lecture d'un ouvrage qui est vraiment extrêmement inspirant sur le sujet, qui n'est pas dénué de défauts, mais qui par ailleurs apporte plein plein de pistes de compréhension de ces sujets. C'est The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen. Et je vous dis le titre en anglais parce que malgré le fait que cet ouvrage soit le livre de chevet de Jeff Bezos ou était celui de précédent Apple. Steve Jobs. Steve Jobs, voilà. Son nom échappe toujours. Et qu'il soit disponible en téléchargement gratuit aujourd'hui en anglais. Un peu partout. Il n'est pas traduit en français. Et lorsque j'ai cherché, moi, des éditeurs pour faire éditer ce livre et que j'ai eu la chance d'atterrir auprès de Sciences Po, qui m'a bien choyé par ailleurs, dans mes discussions avec les gens, certains connaissaient ce livre et me disaient, mais ça ne nous intéresse pas. En fait, oui, on sait qu'il est disponible, mais ça ne nous intéresse pas de le traduire. Il n'y a pas de marché pour ça en France. Et je trouve ça inquiétant parce que ça montre à quel point il peut y avoir une espèce de déni d'innovation sur ces sujets-là parce que c'est des thèmes qui sont, alors là, pour le coup, très largement abordés, critiqués, débattus de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas du tout américaniste primaire, mais sur ce thème-là, en fait, on a peut-être un problème de posture. Alors pour revenir sur ces trois éléments, effectivement, dans ce livre-là, on détermine que, effectivement, clients, actionnaires, salariés, représentent finalement différentes forces en présence qui vont dicter la stratégie de l'entreprise. Pour vous donner un exemple simple, aujourd'hui, moi, chez Warner, ça peut poser un problème de dire ce que je dis parce que ça peut nous mettre en porte-à-faux avec nos clients. Nos clients, pas nos consommateurs finaux, mais nos clients comme Canal ou les exploitants de salles qui, eux-mêmes, n'ont pas particulièrement intérêt, par exemple, à ce qu'on modifie la chronologie des médias et ça se conçoive de leur point de vue. Malgré tout, il y a quelque part une espèce de prise en otage de la discussion qui est un fait. Donc, voilà. Donc, c'est les clients qui vont dicter, finalement, la stratégie de l'entreprise. Et donc ça, c'est des éléments, des rapports de force qui sont extrêmement bien traduits dans cet ouvrage de Clayton Christensen que je vous recommande et qui permettent, en fait, de comprendre à quel point, en fait, des sociétés installées dans les marchés comme ça depuis de nombreuses années peuvent complètement cesser d'innover. En tout cas, d'innover pour faire de la rupture, pas d'innover pour améliorer des produits existants. Je voudrais que vous développiez ce point-là parce qu'il y a des choses importantes dans le livre aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde innove. C'est-à-dire que même les entreprises qui sont leaders dans leur secteur, elles ne sont pas complètement cinglées. Elles sont dans un univers où elles sont au courant des choses. Donc, elles s'adaptent, elles s'ajustent. Ce que vous montrez, c'est que souvent, elles s'ajustent par le haut. Donc, surtout dans le domaine des high-tech, en proposant des produits de plus en plus sophistiqués, parfois trop par rapport à ce que demande le marché. Mais voilà, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue de la recherche et de développement, c'est formidable. Et donc, il y a des adaptations. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on avait des entreprises qui continuaient à produire la même chose qu'il y a 20 ans. Mais vous allez plus loin. Vous dites qu'au fond, cette façon-là de s'ajuster à l'évolution technologique peut conduire à une fragilisation très, très grande de ces entreprises parce que ça leur fait passer à côté de réalités beaucoup plus dramatiques, au fond. Et du coup, ne même pas envisager comme possibilité d'être dans des stratégies que vous appelez, enfin, qu'on appelle de disruption. Exactement. Et de changements considérables qui doivent être pris à l'aune aussi toujours de l'identité de la marque, par exemple. Mais enfin, quand même des stratégies, ce qui a été le cas de Netflix quand ils sont passés d'un modèle à un autre radicalement. Alors, c'est vrai que dans toutes les écoles de commerce, partout, dans tous les cours de management, on apprend aux dirigeants d'entreprise à chercher de la croissance en augmentant les marges principalement. Et cette augmentation des marges se produit généralement à l'issue d'une augmentation de la qualité de service rendu au consommateur. Et si on prend l'exemple de la vidéo, il y a des améliorations technologiques qui permettent d'avoir un meilleur service rendu au consommateur final. Donc, on prend par exemple les différents standards, donc la VHS, le DVD, le Blu-ray, l'arrivée de la 3D, maintenant le 4K. qui sont donc des améliorations successives de la qualité de l'image. Le problème, c'est que l'industrie, dans son ensemble, ou pas dans son temps, mais en tout cas dans sa majorité, pense que c'est ce que recherche le public. Une amélioration continue de la qualité d'image. C'est vrai jusqu'à un certain point. Et on peut identifier ce point-là pour la vidéo, le home vidéo, la vidéo à la maison, au passage du DVD au Blu-ray, déjà, qui est arrivée en 2007 à peu près. C'est-à-dire qu'à partir de là, on savait qu'on était en train de surperformer par rapport aux attentes du marché. C'est-à-dire que la majorité d'entre vous ont maintenant des écrans HD, très grands, et une infime partie d'entre vous a des lecteurs Blu-ray pour lire des contenus de haute définition sur cet écran. Pourquoi ? Eh bien, parce que la qualité DVD vous suffit. Et ce qui s'est passé au moment du Blu-ray, à peu près au même moment de l'arrivée du Blu-ray, Netflix a lancé son offre en streaming. La caractéristique de l'offre de Netflix, en 2007, vous imaginez un flux vidéo en 2007. C'est-à-dire que c'était une catastrophe. Donc, ils étaient bien moins bons que le Blu-ray sur la qualité d'image, mais ils offraient autre chose. Dans un pays où la qualité de la télé live était déjà très basse. C'est vrai. Ils partaient de moins haut. Mais donc, ils offraient Netflix un renversement de système de valeur grâce à l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de lire le même flux vidéo sur plusieurs écrans. Et donc, ils avaient répondu à un développement qui était naissant, mais qui est devenu massif, qui est l'individualisation de la consommation vidéo, la multiplication des écrans, puisque, en fait, aujourd'hui, on considère normal de voir des flux vidéo sur des tablettes ou des téléphones portables, alors qu'à l'époque, c'était un peu de la science-fiction. Et donc, ils avaient prévu ça. Et en prévoyant ça, ils ont changé le système de valeur. Et le système de valeur de l'industrie qui était une image toujours meilleure a été disrupté par une autre proposition de valeur qui était de dire une image moins bonne, mais good enough, comme disent les Américains, c'est-à-dire juste assez bonne, mais associé à d'autres fonctionnalités qui manquaient, en fait, au Blu-ray, qui était donc l'interopérabilité. C'est vrai qu'un Blu-ray, on ne peut pas le lire sur une tablette. On ne peut pas l'amener avec soi en vacances, par exemple, pour des films, pour les enfants, etc. Donc, il y a un problème de praticité. Et donc, tous ces nouveaux entrants, généralement, attaquent avec un peu toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'ils offrent une solution de consommation qui est beaucoup plus fluide, avec ce fameux terme anglais de la convenience, qui se traduit un peu mal par praticité, ce n'est pas un très beau mot en français, c'est peut-être pour ça qu'on ne s'y intéresse pas plus, et généralement, en prenant des positions en aval, c'est-à-dire au contact des consommateurs finaux. Et à partir de ces positions, une fois qu'ils ont sécurisé des positions de force auprès de leurs consommateurs, je peux vous donner un exemple, par exemple, Netflix demande à ses clients de noter les fournisseurs d'accès Internet sur la qualité de la bande passante. Donc, ils utilisent leurs clients comme effet de levier pour négocier une meilleure bande passante auprès de Verizon, etc. Et donc, vous voyez, une fois qu'ils ont sécurisé ces positions auprès des consommateurs finaux, grâce généralement à une meilleure compréhension de la multitude, l'Internet en général, etc., à ce moment-là, ils peuvent commencer à remonter la chaîne et par capillarité intégrer verticalement de plus en plus de valeurs par achat ou par développement interne. Et on voit Amazon qui vient d'annoncer qu'ils vont produire 12 films par an en plus des séries. Pareil pour Netflix qui, de son côté, est maintenant cité ou nommé régulièrement aux Grammy Awards pour la qualité de leurs séries, etc. Donc, on voit bien, en fait, une montée dans la chaîne de valeurs. Il y a une question que je voulais aborder parce que, qui est celle de consacrer un chapitre au public qui me paraît une question absolument centrale. Moi, j'ai évidemment la référence de votre livre, tout le monde la pense par rapport au cinéma, mais moi, elle m'a fait penser aussi à un livre qui s'appelle Le public fantôme qui est un livre très, très important de Walter Altman des années 30 aux États-Unis et de ces discussions entre lui et John Dewey autour de la notion de public et de l'espace public dans la démocratie américaine un peu en crise à l'époque. Et c'est un livre important pour comprendre et je pense qu'on en a vraiment besoin qu'un public, ça se construit, qu'un public, c'est pas une audience, qu'un public, ça se construit de manière incrémentale. Moi, je me fais souvent la réflexion que quand vous regardez une institution culturelle, que ce soit un théâtre ou un musée, vous allez y trouver des directions des publics avec des gens qui depuis 30 ans, 40 ans, dans le cadre des politiques culturelles ont appris à construire des publics. Alors que quand vous regardez une institution publique du service public du visuel, par exemple, vous allez trouver des directions des études où on va analyser les audiences telles qu'elles sont produites par Médiamétrie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je pense que ça, ce qui existait, qui n'a pas attendu Internet pour exister, a été rendu encore plus évident et encore plus clair avec cette révolution numérique. et qui en particulier, quand on le regarde à travers le prisme de ce qui s'est passé pour les médias et en particulier pour la presse écrite, puisque la presse écrite est passée du concept de lectorat ou du concept, je dirais, de la diffusion payée du nombre d'exemplaires vendus d'un journal imprimé à des concepts d'audience sur le web. Et que ce discours, ce glissement vers un discours en termes d'audience a permis d'ailleurs à un secteur en crise et à leurs représentants d'être dans le déni en permanence en disant, oui, bien sûr, on perd des exemplaires, mais regardez, on n'a jamais eu autant de lecteurs. Ce qui est une belle histoire à se raconter, mais certainement pas la meilleure façon de se préparer pour l'avenir. Et je pense que ce qui est visible de façon spectaculaire pour les journaux de presse écrite, au fond, on peut le retrouver aussi dans les autres domaines des industries culturelles où les producteurs se sont trouvés dans une situation où ils avaient du mal désormais à écouler sur des marchés des objets culturels, des produits culturels vendus à la pièce et où ils devaient aménager des business models en essayant de monétiser des audiences, ce qui était le modèle de la radio privée ou de la télévision privée depuis longtemps, mais pas vraiment le modèle des maisons de disques, des producteurs de films, etc. Et quand on sait la difficulté qu'il y a à se faire financer par la publicité digitale aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge, si j'ose dire, Emmanuel Durand. En fait, il y a plusieurs problématiques qui sont liées. C'est que d'une part, on est dans un monde aujourd'hui d'hyperchois, c'est-à-dire qu'il y a une surenchère de contenu et donc la valeur tendancielle de ce contenu baisse, alors même que ce qui est en train de monter par ailleurs, c'est la valeur de la curation de ce contenu. On le voit finalement ce que propose Netflix, c'est aussi et avant tout un algorithme de recherche qui vous permet d'économiser du temps et donc ils ont une autre disruption par rapport à un système de valeur comme la chronologie des médias qui va dire plus un film est récent, plus il a de valeur. Là, on disait non, plus il est pertinent, plus il a de valeur de manière indifférente sur son ancienneté. Bref, pour revenir sur les publics, je vous renvoie là encore à un autre livre qui est passionnant sur le sujet et qui est L'âge de la multitude par Nicolas Collin, Henri Verdier. Pour les gens qui n'ont pas le temps, tout est résumé dans le mien en fait. C'est un peu un que sais-je, ça vous permettra de briller dans les dîners. C'est un peu comme Twitter mais plus bon. Et donc, c'est eux qui ont posé un peu les fondamentaux de la théorisation en France de l'éclosion de ce nouveau pouvoir qui est celui de la multitude et on le voit, les entreprises qui utilisent ce levier comme un levier actif ont des retours sur investissement qui sont beaucoup plus forts que des entreprises qui elles considèrent comme des masses anonymes et informes qui sont passives. La problématique particulière de la culture en France c'est qu'il y a une primauté de l'œuvre sur le public et que donc tout le système français, l'exception culturelle française a été construite sur ça. C'est-à-dire on est en position haute, on sait ce qui convient au public, lui ne le sait pas et on va lui apporter. Et donc ce système-là est complètement pris à rebours par la méritocratie totale qu'est Internet ou au contraire des solutions comme par exemple du crowdfunding comme Kickstarter qui va proposer aux gens de soutenir des projets, etc. Donc là, on voit bien, n'émergent, ne peuvent exister que ceux qui ont résisté au vote du public et donc on est complètement à l'opposé de ça. Je ne dis pas que la création artistique doit complètement ressembler à ça parce que je pense qu'on est dans un métier d'offre et que donc effectivement il faut quand même garder une démarche de créateur. Je ne suis pas du tout pour, au contraire même, pour faire descendre de leur piédestat les créateurs mais c'est vrai qu'on a été habitué dans ces secteurs-là à être un peu en position haute par rapport à ces publics et qu'on vit un peu mal ce rééquilibrage des forces où eh bien il intervient alors il intervient de différentes manières soit il intervient par la data c'est-à-dire que l'algorithmie de Netflix finalement remplace un programmateur qui peut être par ailleurs sur canal et qui va dire lui on va regarder ça ça et ça et bien Netflix va dire ben non moi c'est mes internautes qui vont déterminer qu'est-ce qu'on doit regarder il y a des débats qui sont d'ordre philosophique par rapport à ça dernière question avant qu'on ouvre la discussion à la salle je suis heureux de vous avoir entendu dire qu'on était dans des métiers de l'offre parce que le petit désaccord peut-être que je pourrais avoir sur certaines pages du livre porte l'aide j'espère mais parce que on n'a pas les mêmes expériences je veux dire à l'intérieur de ces secteurs et que quand on regarde les choses du point de vue du créateur c'est-à-dire en l'occurrence du journalisme on se pose peut-être les questions différemment la question telle que j'aime bien au fond la formuler c'est la suivante et j'ai pu me servir de ça par rapport à des équipes qu'il s'agissait d'informer du diagnostic qu'on peut faire c'est en gros on vit sur une planète dont l'air est en train de devenir irrespirable mais par chance on peut disposer d'une fusée pour aller habiter sur une autre planète qui est la planète numérique simplement en partant on ne peut pas tout apporter avec nous donc la question qui se posait à nous c'est à quoi on tient qu'est-ce qu'on veut sanctuariser qu'est-ce qu'on veut prendre avec nous pour vivre dans la planète numérique alors je vais prendre un exemple moi comme journaliste ce à quoi je tiens c'est le concept du journal c'est-à-dire c'est pas l'information c'est pas la même chose et donc je me suis dit quand les tablettes sont arrivées c'est formidable ça y est on a enfin l'outil qui nous permettent de reprendre la main à tous les sens du terme et d'emmener le journal avec nous dans cet univers numérique le journal c'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure une hiérarchisation de l'information une curation une curation qui est non pas produite par des algorithmes mais par des êtres humains qui font des choix et je pense par ailleurs il y a une dimension philosophique qui est démocratique à ça c'est-à-dire que je pense qu'un espace public démocratique n'a pas seulement besoin d'informations il a besoin de journaux et il a besoin de pluralisme de journaux c'est-à-dire de journaux qui sont pas d'accord sur les hiérarchies d'informations qui doivent se concurrencer je pense que ce qui s'est passé en ce début d'année nous a fait peut-être prendre conscience encore plus encore plus dramatiquement je dirais de ce besoin-là donc voilà typiquement quand on est journaliste si on se pose cette question mais cette question elle vaut pour un musicien elle vaut pour un réalisateur de films quelqu'un qui travaille dans l'industrie etc c'est qu'est-ce qu'on emmène avec nous quels sont les concepts qui pour certains d'entre eux sont multiséculaires qui sont des choses extraordinairement précieuses et qui vont pas disparaître sous prétexte qu'il y a une révolution numérique simplement il faut trouver la manière de les faire évoluer et continuer à vivre je suis pas tout à fait d'accord avec la vision de la fusée parce que je pense pas qu'on se situe dans un effet de trapèze où on quitte un monde pour découvrir un nouveau et d'ailleurs c'est le premier chapitre où je propose plutôt l'image d'un millefeuille où les usages vont s'empiler les uns aux autres en utilisant par exemple des exemples très anciens des gens qui pressaient les phonogrammes au début du 20ème qui disaient la radio arrive on est mort les gens vont pouvoir écouter de la musique gratuitement chez eux en tournant un bouton pas de raison qu'ils continuent à acheter des disques ça permet juste de dramatiser et de faire un peu de storytelling quand les boîtes sont obligées de déménager mais par exemple mais je pense que si on regarde en fait la valeur nouvelle qu'apportent tous ces nouveaux entrants avec eux c'est cette fameuse convenience c'est cette fameuse praticité c'est cette fameuse fluidité dans le parcours du consommateur où ils réduisent énormément énormément les frictions et si c'était que le seul item qui nous intéressait plus personne n'irait au cinéma qui reste une activité avec des dizaines d'occasions de frictions abominables c'est à dire qu'on va faire la queue on n'est pas sûr de trouver une place essayez d'imaginer d'aller avec vos enfants plus un autre couple avec leurs enfants le week-end de la sortie voir un film de Disney il faut que vous trouviez sept places qui sont ensemble parce que vous pouvez pas avoir un enfant de 3 ans tout seul au cinquième rang enfin bon voyez c'est un enfer c'est anxiogène néanmoins on continue à y aller c'est bizarre non et je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose d'irréductible pour l'instant dans internet dans le monde numérique justement c'est cette friction c'est le lien social c'est notre c'est ce qui nous pousse hors de chez nous malgré nous en fait presque on préférait raison pour laquelle vous êtes là mais c'est ce qui s'est passé dans le monde de la musique où le modèle économique a basculé vers le live oui tout à fait et effectivement on peut tracer un parallèle grossier entre la musique et le cinéma en disant le concert correspond à la salle la vidéo correspond au CD et les droits télé correspondent aux droits de synchro qu'on peut vendre en musique à peu près en termes de business model et effectivement c'est le modèle du milieu en fait celui de la transaction CD ou alors DVD qui souffle plus mais les deux aux extrêmes continuent à bien se porter et c'est vrai que concernant en fait les activités sociales pareil les libraires qui sont concernés par l'arrivée d'Amazon et bien certains réagissent mieux que d'autres en proposant une expérience sociale en fait dans leur librairie en réfléchissant à ce que c'est que leur identité avec un petit peu de transcendance en disant ben voilà soit je me considère comme quelqu'un qui vend des livres bon ben dans ce cas là effectivement il y en a d'autres qui font ça mieux que moi soit c'est un espace de rencontre il peut se passer d'autres choses etc et donc on peut arriver à recréer un autre type de recommandation avec un peu de serendipité etc je sais pas si vous avez vu le film Her de Spike Jonze non je vois ce que c'est ben c'est justement un film qui raconte l'incapacité de la technologie à résoudre le problème de la solitude mais juste pour rebondir là dessus avant de vous passer la parole j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi une dimension qui favorise le fait que ces expériences irréductibles à la dimension numérique non seulement perdurent mais je dirais se développent dans certains domaines c'est aussi la notion de rareté vous disiez tout à l'heure frustration par rapport à le problème de la chronologie des médias et donc on rompt la frustration quand on met en ligne toute une saison d'une série le même jour au lieu d'être dans le système habituel oui frustration mais est-ce que derrière ce mot il n'y a pas au fond l'idée d'une l'idée d'une on ne va pas faire du bourdieu pour les nuls mais d'une distinction c'est-à-dire que au fond et ce ressort de la distinction on sait très bien qu'il a fonctionné pour les best-sellers pour la culture de masse c'est-à-dire que quand vous avez le slogan de France Inter qui est écouter la différence ou quand vous avez une émission de canal qui s'appelle nul par ailleurs c'est bien sur ça que vous jouez en permanence et on sait que le ressort symbolique de la culture repose là-dessus sur cette espèce de manipulation qui fait que même si vous êtes 4 millions à acheter un disque vous aurez une certaine façon le sentiment de vous singulariser de vous distinguer d'être chic d'être etc et donc ça c'est un des ressorts du monde de la culture et qui fonctionne pas seulement pour la culture hyper élitiste mais aussi pour l'industrie culturelle je crois que c'est même plus largement un ressort de notre vie en communauté c'est-à-dire qu'on a une polarisation des usages entre ce qui est signifiant et ce qui ne l'est pas et effectivement cette distinction elle est du côté du pôle signifiant et on le voit quand on dit par exemple la télévision est complètement délinéarisée tout le monde consomme ça en catch-up mais non il reste encore des messes où tout le monde va regarder The Voice en même temps et échanger sur Twitter parce qu'on a besoin de cet espèce d'espace commun partagé et en plus ou alors en allant tous voir le même film on a besoin d'être ensemble et on a besoin d'être aussi à certains moments différents des autres justement en fait tout ce que je fais par ailleurs au sein de Warner consiste à essayer d'organiser des communautés de gens autour de mes contenus parce que je sais que plus le lien affectif sera fort avec mes contenus et bien plus moi je pourrais derrière avoir une transaction avec de la valeur c'est à dire que il faut que cette consommation soit signifiante c'est à dire qu'elle devienne un marqueur social lorsque quelqu'un s'exprime sur un réseau social et dit cet épisode de Game of Thrones est vraiment incroyable et bien en fait il se distingue de ceux qui ne l'ont pas vu et il dit quelque chose sur Game of Thrones mais il dit surtout quelque chose sur lui-même c'est à dire qu'il parle de lui on est dans l'extime on est dans la manière de dire voilà je fais partie de ce monde-là en aimant tel et tel et tel contenu et donc c'est là où on est dans le signifiant et de l'autre côté du spectre il y a le tout venant c'est à dire les formules par abonnement où on va acheter au kilo et on le voit sur plein de domaines qui sont ça peut être l'habillement où on voit des jeunes filles habillées toutes en Zara avec un sac Fendi ou dans la décoration avec que de l'IKEA et puis une lampe mouille enfin vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'il y a d'un côté ce qui est de l'ordre de l'opportunisme et de l'aubaine et de l'autre côté ce qui nous détermine et nous définit par rapport aux autres et donc on a besoin de ces deux choses-là et de ce côté-là en fait ça détermine notre appartenance à une communauté et on a besoin dans une société qui est par ailleurs effectivement en perte de repère de recréer des appartenances de recréer de l'agrégation Bien je ne sais pas qui veut se lancer Je voulais vous interroger ou que vous reveniez plus sur le partage de la valeur qui est un peu sous-jacent sur l'ensemble de ce que vous avez raconté parce qu'on parle régulièrement des GAFA mais globalement sur les industries culturelles sur un marché qui était relativement bien structuré entre un créateur un producteur un distributeur et le consommateur aujourd'hui on a des personnes qui tiennent les tuyaux on a des acteurs qui ont des logiques d'intégration et qui pèsent énormément sur les marges des producteurs et des distributeurs traditionnels et sur leur enjeu de réinvention ou de disruption sur leur modèle économique est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est un sujet complexe dont on pourrait parler longtemps et sur lequel je ne détire pas toutes les réponses en plus si on prend le cas de la musique il s'est passé plusieurs choses il s'est passé d'abord et avant tout une baisse des barrières à l'entrée c'est à dire que le secteur de la musique tenait grâce au fait que ça coûtait cher de produire un disque ça coûtait cher de le marketer ça coûtait cher de le distribuer et soudainement en fait avec l'arrivée de l'électronique dans la production avec la viralisation du marketing avec la numérisation de la distribution ces barrières à l'entrée n'ont pas disparu totalement mais en tout cas elles se sont abaissées plus ou moins en fonction des segments et ça a permis en fait à de nouveaux entrants d'agir et ça a dû forcer les majors à redéfinir complètement quel était leur rôle et leur raison d'être notamment par rapport aux artistes on a vu arriver de nouvelles sociétés type Believe etc. qui sont des sociétés de services carrément qui viennent proposer une prestation en fait à un artiste en lui disant voilà je m'occupe de vos RP par exemple concernant les situations des GAFA etc. c'est là où effectivement c'est quand même une situation problématique elle est problématique dès lors qu'il y a hégémonie c'est à dire qu'à partir du moment où un acteur unique prend une posture qui lui permet en fait de définir les conditions dans lesquelles un marché va opérer c'est là où clairement il y a une vraie problématique qui est à la fois économique et puis culturelle c'est à dire qu'il y a une vraie question de diversité en fait à partir de ce moment-là et donc c'est clair que c'est contre ce genre de choses qu'il faut agir et je ne crois pas que les réponses réglementaires soient nécessairement adaptées pour ça puisqu'elles sont longues elles sont limitées dans l'espace souvent alors que le marché aujourd'hui est mondial et on voit bien en fait à quel point elles n'arrivent pas à lutter correctement contre ces acteurs je vous donne un exemple c'est Google Google a complètement désintermédié la presse en captant 70% pratiquement du chiffre d'affaires publicitaires notamment de la presse aux Etats-Unis donc vraiment une grave 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 crise et au moment où par exemple des commissaires européens ou députés je crois allemands s'attaquent à Google sur la presse et bien on s'aperçoit que Google est complètement en train de perdre la bataille de la presse puisque le trafic sur les sites de presse aujourd'hui passe plutôt par Facebook ou par d'autres canaux donc on voit bien en fait qu'on est en train de courir derrière quelque chose alors que pour moi la meilleure arme contre l'innovation ça reste l'innovation c'est-à-dire qu'en fait je renvoie sur un billet du blog de Nicolas Collin qui avait écrit là-dessus sur une politique publique de l'innovation en disant à quoi peut servir l'argent public est-ce que l'argent public doit servir justement à maintenir vivante des institutions etc. ou au contraire est-ce que cet agent public doit nourrir un écosystème qui permette l'émergence de champions de demain on voit bien vers quoi il penche je ne suis pas loin de penser que ce n'est pas mal non plus en fait parce qu'en plus ces créations d'entreprise sont aussi celles qui sont le plus créatrices d'emplois par ailleurs à la fin des différentes questions que vous avez posées vous avez posé un concept très intéressant qui est de fédérer les communautés et c'est vrai qu'autour du digital il y a beaucoup ça qui se met en place vous parliez de France Inter tout à l'heure c'est facile de comprendre un peu la communauté derrière l'image de marque de France Inter derrière les unrocs on va comprendre la communauté derrière cette image de marque derrière Warner c'est un peu plus compliqué à faire alors j'ai été surpris récemment par Warner parce que je suis allé voir les nouveaux sauvages et j'ai découvert à la fin en générique que vous vouliez qu'on tweete pour pouvoir créer une communauté justement comment vous faites pour créer cette communauté alors que Warner n'a pas un concept aussi marqué que France Inter ou les unrocs première remarque liminaire je m'excuse sur l'exécution de ce bandeau sur le générique de fin qui a choqué pas mal de monde parce qu'il est arrivé de manière assez agressive sur la fin du film et certains m'en ont fait la remarque et donc on l'a arrêté mais c'était une expérimentation qui était faite en accord avec le réalisateur du film bien sûr parce qu'on savait que c'était un film plutôt challenger qui était un film à sketch argentin etc donc allez le voir il est très bien et donc pour générer du bouche à oreille autour du film la question de la légitimité de la marque Warner finalement elle est venue chez nous il y a pas mal d'années lorsqu'on a créé le programme de fidélité qui s'appelle My Warner et qui était un préalable aux questions que se posent aujourd'hui les titres de presse sur la valeur de la marque média puisqu'en fait aujourd'hui malgré quelques marques très très fortes comme France Inter ou les unrocs beaucoup de gens rentrent de manière transverse dans les sites de médias ils vont immédiatement consommer leur contenu sans passer par la home page donc ils ne lisent plus le média en tant que tel comme un filtre le filtre il se passe ailleurs il se passe sur leur fil Twitter ou ailleurs et ils rentrent de manière latérale et donc Warner on sait de manière assez ancienne déjà positionnée sur cette question là en disant on va pas proposer aux gens de rentrer dans un univers Warner comme on pourrait rentrer dans le monde merveilleux de Disney parce qu'on n'a pas de vocation à ça personne on n'a pas l'ambition ou la naïveté de penser qu'on va créer une préférence de marque personne ne va se lever le matin en disant quel film Warner je vais voir ce soir ça me paraît enfin j'aimerais bien mais je pense pas qu'on sera enfin pas tout de suite en tout cas et donc en fait on s'est dit on va rentrer par le contenu donc les nouveaux sauvages et si on aime les nouveaux sauvages et bien dans ce cas là Warner vous en offre plus avec une expérience on va dire qu'on va essayer de rendre plus riche autour du film et c'est particulièrement vrai dès lors qu'on s'adresse par exemple aux fans de Harry Potter où là il y a une communauté qui est active qui vit qui veut se rencontrer dans la vie réelle etc. donc là on peut essayer d'organiser en fait la discussion autour de ces contenus là et notre rôle n'est pas que fournisseur de contenu c'est aussi un rôle de créateur de lien social et donc on a une action qu'on peut mener autour de ça j'ai une question vous mentionnez tout à l'heure la propension qu'ont les gens à aller au cinéma d'aller en salle malgré effectivement des fois la foule et les contraintes comment est-ce que vous verriez cette disruption ou cette valeur ajoutée que pourrait avoir la salle dans voilà avec des nouveaux usages comment est-ce que la salle d'après vous pourrait se réinventer voilà il y a énormément de choses à faire déjà le taux moyen de remplissage des circuits selon les chiffres du CNC c'est de l'ordre de 15% donc 85% des sièges sont libres en permanence en fait dans les cinémas donc il y a un énorme volant de croissance et qui ne peut pas effectivement se passer probablement au niveau de la transaction auquel il se passe aujourd'hui donc par exemple vous pouvez intégrer du yield management vous pouvez intégrer des solutions de ticketing larges qui intègrent différents circuits et pas uniquement des solutions propriétaires par circuit et donc à partir du moment où vous auriez une solution par exemple à l'eau ciné qui vous permet de booker votre ticket ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et bien à partir de ça si vous ajoutez de la data vous pourriez dire on fait un système de recommandation un peu à la Netflix et compte tenu des goûts de la personne parce qu'il a déjà liké plusieurs films sur le site par exemple on va lui dire bah tiens ce film là peut vous plaire d'ailleurs il joue dans une demi-heure à 500 mètres de vous 3 euros à prendre ou à laisser par exemple et donc vous pouvez créer en fait du volume grâce à du last minute ou des choses comme ça à côté de ça nous on le voit les gens généralement cessent d'aller au cinéma à un moment clé en fait de leur vie c'est le premier enfant vous avez tous vécu ça tous les gens qui allaient énormément en salle tout à coup paf ils se retrouvent chez eux ils peuvent plus donc on peut trouver des solutions qui permettent de faciliter la vie de ces gens là qui veulent continuer à sortir pour éviter que ça leur coûte 100 euros la nuit ou la soirée bon bref donc vous voyez on peut penser à pas mal de choses qui faciliteraient la vie des choses tous les restaurants aujourd'hui sont avec des services voituriers pourquoi pas les cinémas enfin il y a plein plein de solutions qui pourraient fluidifier en fait ce parcours il y a une autre phase qui n'est pas du tout adressée aujourd'hui c'est la préséance la préséance c'est pour ça qu'on a fait ce bandeau sur les nouveaux sages la préséance c'est le pic de votre engagement sur un film et c'est également le moment où la salle veut vous sortir le plus vite possible généralement par des boyaux longs et malodorants et vous arrivez au cul de l'immeuble enfin je vous laisse imaginer la métaphore que ça implique on sent un peu comme voilà n'importe quel musée sait que c'est le moment où il faut mettre une boutique ou au moins en tout cas essayer de faire en sorte que les gens prennent la parole par exemple sur les réseaux pour pousser en fait le bouche à oreille autour d'un film ou au minimum la discussion autour d'un film vous voyez donc il y a plein 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 de choses qui sont aujourd'hui en jachère où on peut agir pour augmenter l'intérêt vous savez vous avez tous vécu je pense ça c'est que vous allez au cinéma et plus vous allez au cinéma plus vous avez envie d'aller au cinéma c'est vrai non c'est vraiment ça et donc ce qui est de l'ordre de l'entropie c'est à dire que vous allez un peu moins au cinéma et bien du coup vous êtes moins confronté à des films qui sortent vous avez du coup moins envie et puis vous commencez à voir des séries et puis dire ah ouais c'est pas mal les séries et puis vous êtes en train de passer à autre chose et donc peut-être que si le cinéma ne réagit pas par rapport à ça peut-être qu'on va rentrer dans un âge d'ordre de la télé la série n'a pas de chronologie des médias donc on peut voir toute sa saison d'un coup etc donc c'est peut-être plus souple et c'est peut-être un des dangers qui guettent la salle aujourd'hui d'ailleurs oui et si on touche le bouton un peu plus loin est-ce qu'il y a des expériences sur le signe où le public a co-construit ? probablement je ne les connais pas moi je suis assez partagé sur la dimension créative c'est là où moi c'est là où je m'arrête c'est barrant parce que effectivement moi ça me fait peur je suis envie de vous retourner à la question vous savez quel film vous avez envie de voir ? en fait l'exemple oui je peux vous répondre oui dans le cadre de Netflix qui utilise en fait les données d'usage de ces utilisateurs de la plateforme pour déterminer en fait le cahier des charges de ces nouvelles séries et ça marche plus ou moins bien et donc ça ça fait effectivement peur mais ça n'est qu'un outil et d'ailleurs Ted Sarandos lui-même le patron de la création de Netflix dit oui on utilise la glorythmie mais on utilise aussi l'intuition et c'est 70-30 et il dit pas dans quel ordre et donc on voit bien en fait que tout ça peut pas enfin on a pas la capacité peut-être que demain en fait on aura des machines capables de faire ça mais aujourd'hui il n'y a pas la capacité à réellement intégrer vraiment cette data de manière intelligente pour créer une oeuvre mon intuition j'aime pas dire ce mot là puisque je viens de dire que je me méfie de l'intuition c'est que la création réussie est par nature disruptive c'est à dire qu'elle vient avec un très fort effet de surprise et donc quelque chose qu'on n'a pas prévu par nature la data l'algorithmie l'utilisation des données utilisateurs etc va travailler sur l'optimisation à l'intérieur d'un système et donc elle va plutôt produire des améliorations à l'intérieur d'un même système mais pas cette disruption je vois pas la data produire Inception ça paraît très bizarre et même de la singularité il y a sur cette question il y a un très beau roman qui imagine une machine capable de produire des histoires c'est un roman qui s'appelle Philippe Vasset qui s'appelle Exemplaire de démonstration et qui est un roman machine en lui-même un texte absolument admirable qui doit dater d'il y a une dizaine d'années à peu près et on voit en fait alors là je m'éloigne un peu du public lui-même mais plutôt sur l'algorithmie et l'informatique il y a des outils aujourd'hui qui permettent de produire des morceaux de musique par exemple sans intervention humaine il y a eu des dizaines de milliers de titres qui ont été produits grâce à ça je crois pas qu'on en ait entendu un seul sur les ondes et que ça avait fait des tubes pour l'instant peut-être dans les ascenseurs on verra mais bon je suis pas futurologue je m'en défends et peut-être que demain en fait grâce au machine learning la technologie va progresser et progressivement en fait améliorer ça je pense que ça reste un outil et il y a ceux qui l'utiliseront bien comme un outil et ceux qui ne sauront pas l'utiliser et un des parallèles qu'on peut utiliser c'est les comment on appelle ça les projections test qui sont arrivées à Hollywood dans les années 70-80 où tout à coup on commençait à demander au public ce qu'on a vu sur la fin du film c'est quand même dingue c'est aux créateurs de créer ce film merde et donc plein de gens ont cru qu'ils allaient se faire déposséder du pouvoir du montage etc et en fait ce qui s'est passé c'est quoi ? c'est que c'est un insight il faut l'utiliser comme tel peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu etc parce qu'on avait un peu le nez dans le guidon et donc ça nous donne une manière de le faire si on est complètement à la merci de ça on va créer quelque chose d'un peu fade parce que ça va être une espèce de filet d'eau tiède on va dire qui va essayer de trouver comme un dénominateur qui va plaire à tout le monde et si au contraire on l'utilise juste comme un insight et pour ce qu'il est en fait finalement on garde pour moi ce qui est constitutif d'une création artistique oui moi j'évolue dans une industrie qui est relativement proche de la vôtre puisque je travaille chez Universal Music donc sur la production musicale comment vous voyez tous ces nouveaux entrants qui se positionnent comme producteurs de films notamment je pense à Netflix je pense à Amazon etc nous dans la musique on a plutôt tendance à voir des entrants qui se veulent diffuseurs ou en tout cas plateforme de streaming etc dans le cinéma j'ai l'impression que ces entrants veulent produire ce qui pour eux sont des contenus et ça m'interroge sur justement la notion la frontière un peu fragile entre contenu et oeuvre artistique musicale cinématographique je ne sais pas s'il y a une frontière pour moi contenu est un mot un peu bateau fourre-tout pour déterminer un peu des oeuvres mais c'est plutôt une vision de contenant peut-être le contenu juste pour rebondir sur un exemple que je prenais tout à l'heure c'est peut-être que contenu renvoie à cette façon que le numérique a eu de désosser des oeuvres ou des agencements d'oeuvres je pense au concept d'album pour la musique à un moment on a cru que la dématérialisation aboutirait au fait que l'unité de base serait le titre et que ça chamboulerait l'industrie de la musique là-dessus en fait on s'aperçoit finalement que le concept d'album continue de résister pas trop mal pour les vrais artistes pour les vrais artistes mais il continue de résister pas trop mal alors qu'il y a eu des phases où le 45 tours par exemple était beaucoup plus important que le 33 tours donc on a gardé ça et ça s'applique aussi parfaitement au secteur de la presse ou via Google News etc et les journaux eux-mêmes ont commencé à se désosser en produisant des flux et non plus en organisant des stocks ils ressortent dans l'article plutôt que voilà et donc finalement l'usager d'informations s'est trouvé dans la situation qui autrefois était réservée aux journalistes professionnels face à un flux de dépêche d'agence et pas à une proposition organisée qui est un journal donc enfin si je comprends bien votre question c'est contenu renverré à une manière de gérer du flux peut-être que c'est une vision de tuyaux finalement et on comprend pourquoi des industriels qui s'occupent de tuyaux ont envie de voir les choses comme ça pour que ça circule bien alors que les producteurs de produits culturels eux sont encore attachés à l'oeuvre c'est possible la raison pour laquelle Netflix et Amazon se lancent dans la production est aussi je pense un peu politique parce que on sent bien qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes tout seuls fournir l'intégralité des heures de programme qu'ils proposent dans leurs services donc de ce point de vue là moi je trouve que leur arrivée sur ce secteur est plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle ce que propose Amazon quand il va dire je vais produire 12 films par an il y a les trois petits points et les petites caractères voilà c'est ça qu'il faut lire c'est que ça sera sorti en salle et disponible sur Amazon Prime entre 4 et 8 semaines après la sortie en salle donc c'est ça qu'ils veulent faire c'est-à-dire qu'ils veulent avoir accès à du contenu cinématographique parce qu'eux-mêmes ont compris que il se passait une chose magique en fait au moment du passage en salle on ne sait toujours pas quoi mais un film qui est produit pour la salle ce n'est pas la même chose qu'un film qui est produit pour la télévision il se passe un truc il est rempli avec des je ne sais pas des formules magiques et un téléfilm ne sera jamais comme un film dans la manière de l'aborder c'est une question de légitimité aussi de symbolisme bien sûr mais néanmoins aucun studio ne leur acceptera de leur vendre des films 4 semaines après la sortie salle donc c'est ça qu'ils vont faire en allant produire eux-mêmes leurs films et ils prennent un parti pris qui est quand même plutôt mesuré puisqu'ils vont investir à peu près 25 millions de dollars par film ce qui pour des standards américains est très très faible c'est vraiment de l'ordre du studio indépendant c'est Focus Features ou Lionsgate c'est petit mais néanmoins c'est notable parce que c'est 12 films et 12 films c'est de l'ordre d'un line-up de studio quand même ça a de quoi remplir une année donc c'est intéressant à regarder parce que moi ce qui va m'intéresser là-dedans c'est de savoir comment les exploitants de salle par exemple vont accepter ou pas de diffuser ces contenus-là les exploitants de salle pour moi ont été protégés par cette exclusivité temporelle qui les a empêchés peut-être justement de se remettre en cause c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais stagiaire à la FNAC au tout début de ma carrière l'année de l'arrivée de Virgin et c'était branle-bas de combat et c'était vraiment le réveil de l'endormi c'était à une époque que certains d'entre nous ont connue où on n'osait pas aller demander un disque de variété aux vendeurs de la FNAC sinon il nous voyait péter c'était pas assez propre pour lui et donc Virgin arrive et là tout à coup il se réveille il commence à créer des FNAC partout et je les ai vus ressortir de ça beaucoup plus en meilleure forme qu'auparavant et donc la stimulation de la concurrence peut être quelque chose qui peut être intéressant notamment pour réinventer l'expérience de la salle comme on discutait tout à l'heure à partir du moment où ils seront un peu plus confrontés à cette concurrence ils vont devoir plus réinventer l'expérience et à mon avis en ressortir probablement plus fort je ne crois pas à un déclin de la salle pas du tout merci vous avez cité beaucoup les algorithmes la question des données aujourd'hui et l'expérience utilisateur qui a beaucoup changé est-ce que vous pourriez revenir un peu sur les mutations métiers qui ont lieu enfin qui a lieu à l'intérieur même des industries culturelles parce que il y a les analystes de données qui prennent une place qu'ils n'avaient pas avant est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? alors on est très 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 tôt là-dedans alors je ne parle même pas de la production où c'est totalement inexistant alors même que dans le livre je renvoie à un film qui s'appelle Moneyball le stratège pour ceux qui l'ont vu qui raconte un coach de football américain ou baseball je ne sais même pas baseball qui a introduit en fait la dimension statistique dans la sélection des joueurs et donc ça on parle des années 80 donc c'est des choses qui pourraient totalement être transférées dans le monde de la production pour aider à rentabiliser de manière plus certaine les films il n'y en a qu'un seul qui le fait c'est Ryan Cavanaugh de la société Relativity Media qui s'est associé récemment à Europa et il annonce un meilleur taux de rentabilité on ne le sait pas vraiment je ne peux pas juger s'il a raison ou pas parce que je pense que lui aussi met beaucoup d'intuition dans sa data donc je ne préfère pas prendre position là-dessus je n'ai pas des chiffres et donc je ne peux pas juger concernant mon métier qui est la distribution en France à ma connaissance on est le seul à développer une stratégie sur la data personne n'a de data analyst chez eux etc vraiment on est dans les tout tout premiers dans la préhistoire on va dire de ce que ça va faire et néanmoins vous avez complètement raison le métier est en train de changer complètement et notamment un chef de produit lorsque je suis arrivé il y a quelques années pour la vidéo par exemple son métier c'était de dessiner une jaquette et de programmer une campagne télé de ce point de vue là aujourd'hui il est en train de sélectionner des segments de cookies pour faire du retargeting des choses comme ça donc son métier est en train de devenir beaucoup plus analytique et néanmoins des gens comme Nate Silver aux Etats-Unis qui est donc le pape de la donnée qui prétendait pouvoir prédire pas mal d'événements grâce à l'utilisation de la data il avait prédit le résultat de Obama avec beaucoup d'avance lui disait le marketing intuitif est mort et c'est une vision qui est trop extrême à mon goût je pense que là encore c'est plutôt une démarche hybride qui s'impose c'est à dire que l'intuition garde un vrai atout en fait une vraie valeur mais elle doit s'appuyer sur beaucoup plus d'analytique qu'auparavant ça c'est vrai et donc d'un point de vue de profil et de recrutement et de management c'est très très compliqué parce qu'on sait que c'est des profils qui sont généralement à deux extrêmes du spectre je pense qu'on est enfin juste pour répondre sur la partie média on est très en deçà de ce fin c'est à dire il y a beaucoup d'analytique et beaucoup de data sur les sites web d'information mais on ne fait pas forcément attention à celles qui seraient les plus pertinentes je prends juste un exemple la plupart des modèles économiques des journaux d'information en France sont ce qu'on appelle freemium c'est à dire principalement gratuits avec des articles réservés aux abonnés et fonctionnent sur un pari qui est que plus vous avez une audience large plus vous aurez sur un mode d'entonnoir un nombre d'abonnés important donc vous avez intérêt à grossir votre audience pour récupérer in fine une proportion d'abonnés or en fait quand vous calculez le coefficient de corrélation sur les séries sur une série sur un mois ou sur deux mois en mettant en regard l'audience un jour donnée et le nombre d'abonnements ce jour-là vous vous apercevez qu'il n'y a pas la moindre espèce de corrélation ce qui invalide complètement ce modèle par exemple donc ce type de raisonnement statistique basique n'est même pas utilisé alors de là à aller faire des datas sur les usages des internautes on en est loin c'est à dire que je pense qu'il y a encore il y a une propension à produire de plus en plus de chiffres et je ne suis pas sûr que derrière il y ait autant d'énergie mis à analyser la pertinence des chiffres et à créer du sens non alors ça justement pour prendre une stratégie de disruption totalement contre-intuitive qui a fonctionné Mediapart qui dès le départ a dit bah non internet n'est pas égale à des articles courts ils en ont fait la démonstration donc je pense que New York Times aussi New York Times aussi enfin là je pense qu'il y a des évites enfin ce qui semblait des évidences il y a un certain nombre de temps qui ont été déconstruites démontées à travers des expériences précises donc il faut faire attention à mon avis mais c'est vrai par rapport à ce que vous dites sur l'évolution nécessaire des équipes et on voit à quel point là-dessus les nouveaux entrants ont un avantage concurrentiel c'est qu'ils n'ont pas le poids de l'historique et le New York Times par exemple pour reprendre l'exemple de la presse qui est le plus en avance en fait sur sa mutation numérique aujourd'hui est encore très en deçà des résultats de Buzzfeed de tous ces sites en fait qui sont natifs digitaux on voit par exemple que la viralisation des contenus est beaucoup plus forte Vice par exemple Vice News qui sont des sites dont la viralisation des contenus est beaucoup plus forte que celle du Times j'ai vu un histogramme récemment qui montrait à quel point ils étaient très loin alors même que tout le monde s'accorde à dire que ce sont ceux qui sont les plus avancés par rapport à ça et on sait qu'aussi ils ont dû licencier une centaine de personnes pour en réembaucher 80 derrière donc il y a des gens qui passeront pas le guet c'est sûr et on en discutait aussi tout à l'heure il y a des gens qui sont pas adaptés à ce changement là ça c'est sûr donc il faut pas non plus baigner dans de l'angélisme en disant il suffit de vouloir et puis on va tous on va tous survivre malheureusement non c'est pas aussi simple que ça vous avez pas beaucoup parlé enfin en tout cas j'ai pas entendu le mot même si vous avez parlé un peu du concept de manière détournée de Transmédia et je voulais poser la question sur votre analyse des dispositifs Transmédia c'est à dire est-ce qu'on est plutôt du côté marketing pour recréer de l'audience des choses comme ça ou est-ce qu'on est plutôt de ce dont vous parliez tout à l'heure du côté communauté pour avoir des communautés engagées des publics engagés qui s'engagent véritablement sur le contenu je suis partagé sur Transmédia parce qu'effectivement jusqu'à présent ça n'a jamais vraiment marché de bon point venu parce que ça arrive en aval et pas en amont c'est à dire que c'est pas une démarche de créateur c'est plutôt une démarche de marketing et on le sait en fait à partir du moment où on n'a pas la main sur le matériau de la création lui-même on ne peut pas faire des expériences qui soient réellement légitimement immersives ou transverses sur différents supports donc je me méfie sur beaucoup de ce thème qui est devenu un buzzword de plein d'agences de communication qui voulaient vendre des petits mickeys voilà donc c'est vrai que c'est un champ d'expérimentation qui est assez intéressant et qui s'est fait malheureusement marabouter par des charlatans en fait qui vendent une expérience qui n'est pas la une réelle expérience transmédia bonsoir donc moi je travaille plutôt dans l'industrie du livre chez Hachet Livre International donc j'ai commencé votre livre je ne l'ai pas encore terminé mais il m'intéresse vraiment compte tenu de notre actualité aussi dans ce secteur ma question donc déjà je suis rassurée est-ce que vous avez cherché un éditeur pour publier votre livre donc vous n'avez pas fait spécialement d'auto-édition donc j'ai vu que les presses de Sciences Po vous avez suivi donc c'est plutôt une bonne nouvelle est-ce que votre livre est disponible au format e-book aujourd'hui ? D'accord Dès la sortie il l'a été Dès sa sortie d'accord donc ça c'était aussi C'était important quand même Oui On est d'accord On est d'accord alors je ne sais pas quelle est la part du produit physique et du produit numérique et vous en tant qu'auteur justement la partie symbolique que vous accordez à la publication d'un support papier en plus du support e-book Elle est extraordinairement effective c'est-à-dire que j'ai été vous ne pouvez pas savoir à quel point le jour où je suis allé chercher ça chez l'éditeur j'étais fier mais vous ne pouvez pas savoir c'est effectivement mais peut-être que moi je suis déjà dans l'ancien monde et donc je suis attaché à des objets qui sont voués à devenir demain virtuel c'était effectivement pour moi extrêmement intéressant d'avoir ça et y compris dans la manière dont je l'utilise pour essayer de faire passer mes idées je l'ai fait pour pouvoir lancer des conversations et lancer des discussions donc un livre ça s'envoie par la poste je trouve ça intéressant en fait d'être dans ce mode un peu épistolaire un peu de l'ancien monde on va dire pour pouvoir faire passer des idées nouvelles donc j'aimais bien cet apparent paradoxe en fait puisque en fait je ne suis pas du tout pour la mort de l'ancien monde contrairement à ce qu'on pourrait imaginer vous êtes pour les mille feuilles j'ai lu dans votre livre mon propos c'est plutôt un empilement pour un éditeur c'est bien et c'est vrai que pour écrire mon livre j'ai lu énormément d'articles de livres professionnels sur le sujet etc et j'ai fait ça exclusivement sur tablette ou même sur téléphone et le téléphone s'avère être une excellente liseuse parce qu'en fait le format du téléphone c'est un peu comme une colonne de news en fait donc c'est vraiment pratique et donc mon avion j'étais là et à partir du moment où j'ai fini le livre est sorti etc j'ai eu une espèce de holker je voulais absolument lire des romans en papier voilà par rapport à une des questions de la salle sur les métiers justement nous chez Hachette on a recruté quelqu'un de chez IMI pour travailler sur la partie CRM donc il y a vraiment des liens qui se font entre les secteurs et puis des best practices qui sont prises d'un secteur justement comme la musique qui a eu une révolution numérique un peu plus tôt que pour le livre je me demandais si vous aviez des conseils particuliers à donner à une société comme Hachette Livre justement pour ce passage vers le numérique le livre a tout pour devenir un vrai très fort usage numérique c'est à dire que la principale problématique du livre c'est d'émerger moi je l'ai découvert en ayant écrit un livre c'est à dire qu'après 18 mois d'un travail monacal je pensais que le monde allait faire une petite géniflexion à l'arrivée de mon livre c'est pas exactement le cas le monde a pensé à autre chose et donc faire émerger des contenus c'est quand même la priorité aujourd'hui et donc je reviens sur cette problématique de l'hyper choix où le filtre la curation la capacité à proposer le bon produit à la bonne personne est beaucoup plus importante que même produire la chose en elle-même et pour le livre où on sait il y a une atomisation une fragmentation de la consommation beaucoup plus forte encore que dans toutes les autres industries du fait du faible coût de production et donc de l'énorme masse de titres qui sont édités chaque année et donc chacun devrait pouvoir arriver à trouver un public un peu mieux que ce qu'il ne le fait aujourd'hui parce que je suis persuadé que tous ici il y a des livres probablement extraordinaires qui nous plairaient énormément qu'on ne lit pas tout simplement parce qu'on ne sait pas et même dans la musique à l'époque je me souviens qu'il y a même 10 ou 15 ans on avait fait des études qui montraient que la principale raison pour laquelle un fan n'achetait pas le nouvel album d'un artiste qui l'émet c'est parce qu'il n'était pas au courant à une époque où on dépensait encore des millions dans de la pub télé pour annoncer les sorties des albums donc on voit bien qu'il y a des opportunités de croissance très très fortes grâce à ça et alors après le travail les chemins ils sont nombreux ça peut être effectivement du CRN de la data des communautés plein de choses Marc Zuckerberg qui crée un book club oui ça ça peut être c'est très important c'est à dire que je pense qu'il n'y a pas que les aspects numériques dans les nouveaux métiers sur le modèle de ce qui s'est passé dans la musique il y a la dimension moi j'ai pris beaucoup d'initiatives depuis longtemps là-dedans la dimension live autour du littéraire qui devient extraordinairement importante et quand vous voyez un éditeur très classique en Grande-Bretagne comme Faber & Faber qui est un peu l'équivalent de Gallimard à Londres créer Faber Social Club qui est un label en faisant venir un responsable des Domino Records pour s'en occuper et construire des tournées littéraires avec leurs auteurs et avoir une nuit mensuelle à Londres dans des pubs avec des choses en lien entre la littérature et la musique voilà Gallimard n'a pas encore de Gallimard Social Club et n'a pas encore compris que si quand on veut garder ses auteurs quand on est éditeur en France aujourd'hui d'autant plus qu'il n'y a pas d'agent dans le système français on a intérêt à avoir une dimension speakers bureau un côté qui s'occupe de la participation de ses auteurs à des festivals littéraires parce qu'aujourd'hui vu du point de vue de l'auteur c'est plus facile de gagner sa vie et de vivre sa plume que ça ne l'était il y a dix ans parce qu'on peut tirer des revenus d'événements live et on ne peut toujours pas vivre de la vente de ses romans mais en revanche moi je vis très très bien avec ça mais je voudrais que vous mais en micro non mais donc là il y a des transformations je pense vraiment enfin qui sont déjà à l'oeuvre on le voit dans le monde de la littérature qui a l'air un petit peu pas affecté par tout ça en fait je pense que pour les auteurs les choses ont déjà commencé de changer je vais redire une évidence mais c'est important de la redire parce qu'en fait après vingt ans d'existence d'internet on en a encore à dire des choses comme ça c'est que internet est un extraordinaire vecteur de dispersion de la culture c'est quand même on a accès à l'intégralité du monde depuis chez soi pour faire passer des idées ce qui est une facilité nouvelle offerte pour diffuser des idées des oeuvres ce que ça implique c'est que donc cette barrière à l'entrée là a disparu auparavant il fallait donc prendre un livre l'amener physiquement jusqu'à la personne ça ça a disparu donc la barrière à l'entrée elle va se déporter ailleurs c'est à dire que maintenant comme elle a disparu il y a trop de choix et donc il faut recréer donc un nouveau filtre pour rendre justement offrir de la pertinence dans la recommandation de livres c'est vraiment là dessus qu'interviennent les Amazon et les Netflix il faut recréer ça et je travaille d'arrache-pied actuellement à moi recréer des algorithmes ou des outils en fait qui ne soient pas uniquement algorithmiques de recommandation pour pas que demain on soit pieds et poings liés avec des solutions comme Netflix ou Amazon pour qu'on ait des solutions alternatives qui permettent de ne pas être dépendants de positions hégémoniques de ces acteurs là donc pour moi en fait la route elle est là c'est à dire que et encore plus dans l'édition où il y a je ne sais pas combien de titres chaque année qui sortent c'est impossible de tout suivre oui je reviens justement sur ce que vous évoquez du risque d'hégémonie de certains acteurs oui vous parlez de votre conviction en politique publique de l'innovation est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus ce qui forge votre conviction de ce que finalement sur les grands acteurs les GAFA on n'en voit pas beaucoup qui sont issus d'une volonté publique ou politique donc à l'ère numérique est-ce que vous voyez vraiment des acteurs qui viennent de cette volonté là ? internet est au départ une création américaine le GPS est une création américaine il y a au départ de l'infrastructure à créer pour que puisse exister oui ou un plan câble ou des choses comme ça donc cette infrastructure là elle est nécessaire je pense à à ce qu'un terreau d'entreprise puisse sortir il y a plein d'entreprises qui vivent grâce à Google aujourd'hui je discutais avec Alexandre Malch qui est un disrupteur bien connu du secteur de la presse avec son site Melty qui lui existe grâce à Google donc il n'est pas contre Google lui il utilise en fait cet écosystème là pour pouvoir exister et donc je pense que dans les domaines des objets connectés de la data etc clairement en fait un pays peut avoir une politique plus ou moins favorisante par rapport au développement d'acteurs locaux et aujourd'hui rien ne justifie en fait qu'il y ait besoin comme auparavant d'un marché intérieur fort pour pouvoir d'abord gagner son marché et ensuite conquérir le monde on le voit Waze qui s'est fait racheter un milliard par Google est sorti d'Israël Spotify qui vaut aujourd'hui qui est valorisé je crois à 8 milliards vient de Suède vous voyez donc c'est des tout petits pays ils sont microscopiques donc il n'y a pas besoin en fait d'être une grande puissance économique pour faire émerger des acteurs mondiaux très très forts donc je reviens sur ça je suis persuadé qu'il ne faut pas avoir de complexe par rapport principalement à la Silicon Valley mais en revanche il faut vraiment qu'on agisse sur notre attitude sur notre posture par rapport à ces sujets là c'est clair et donc j'en parle d'ailleurs sur la notion par exemple d'acceptation de l'échec où en France jusqu'en 2013 un chef d'entreprise qui avait faillite était fiché à la Banque de France comme un escroc alors qu'on le sait bien en fait que l'échec est constitutif du chemin vers le succès en fait il n'y a pas un patron de grande entreprise qui n'a pas échoué en fait aux Etats-Unis c'est extrêmement formateur et donc vous voyez il y a des ajustements de culture qui sont d'abord à faire merci beaucoup merci à vous applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous